Si je suis vraiment sincère avec moi-même, je ne suis pas partie aux Etats-Unis pour ma passion pour la chimie. D'ailleurs, si je suis encore plus sincère, je ne suis pas passionnée de chimie, plus que je suis passionnée pour tout ce qui nous aide à nous développer et à grandir personnellement. Si je suis vraiment sincère avec moi-même, je suis partie parce que j'ai vécu un burn-out académique. Mon environnement m'étouffait parce que j'avais perdu la confiance en les gens, parce que j'avais perdu la confiance en les profs, parce que j'en avais marre des injustices, parce que j'avais envie de fuir certains problèmes, parce que j'avais aussi envie de découvrir des choses. J'avais une soif d'apprendre que je ne trouvais pas ici en France. J'avais envie de nourrir certains besoins, de solitude aussi, de me retrouver un peu seule avec moi-même. J'avais envie de pouvoir organiser mes idées, me restructurer. J'avais peut-être envie qu'on s'inquiète pour moi. J'avais envie de montrer à certaines personnes qu'elles avaient tort et que j'avais raison. Il y a plein, plein, plein de choses qui se jouent avant qu'on mette une action en place. Donc l'intention, c'est super important puisque vous allez obtenir le résultat de votre intention. Ce lundi, Mounia Sacha avec vous, pour un sujet assez délicat quand même, mais que j'ai vraiment envie d'aborder avec vous. Vous avez dit que l'année 2024 allait pour moi être l'année de la vérité et l'année de la sincérité. Et j'ai envie de vous expliquer c'est quoi la sincérité pour moi. Et j'ai envie de partager avec vous tout simplement une conversation, une discussion, un échange, un approfondissement par rapport à cette histoire de vérité, à cette histoire d'expression, de se sentir libre, de s'exprimer sans qu'on ait l'impression que ça va se répercuter sur nous. Parce que depuis toujours, en fait, si vous voulez, j'ai vécu dans cette angoisse de « purée, si j'ai dit ce que je pense, déjà on va me détester, on va me tomber dessus, on va me courir après, on va me tuer. Si j'ai dit ce que je pense, je risque de m'en prendre une, on risque de m'en coller une. » C'est vraiment des croyances que j'ai eues pendant très très longtemps. Mais quand on a 40 ans, c'est plus normal, j'ai envie de dire, même si c'est jamais normal, mais c'est plus tolérable, c'est plus acceptable, en fait, de se trimballer ce genre de croyances. Et au-delà des croyances, c'est le genre de peur, ce genre de peur. C'est plus possible de se dire, OK, non, là, il ne faut pas que je parle parce que ça va créer un conflit et j'ai peur de ce qui risque de se passer. Là, il ne faut pas que je parle parce qu'on risque de m'en coller une. Là, il ne faut pas que je parle parce que je vais passer pour la méchante. Là, il ne faut pas que je parle parce que je vais passer pour une insolente. Et ça, c'est quelque chose que je me suis trimballée jusqu'au jour où j'ai compris que les gens qui nous donnent l'impression qu'il ne faut pas qu'on parle sont des gens qui ne sont pas prêts à entendre et qui ne veulent pas entendre parce qu'ils ont une certaine soif de pouvoir et une certaine soif d'autorité. Et en fait, ils ne sont pas là pour vous, mais ils sont là pour eux-mêmes. Et du coup, le fait de leur dire votre vérité ou le fait de dire non, tout simplement, ou le fait de dire ce que vous pensez, va plus les placer, eux, dans l'inconfort que vous. Et comme ils ne veulent pas de cet inconfort qui est généré par vous, eh bien, ils vous donnent cette impression que vous n'avez pas intérêt à parler. Toi, tu n'as pas intérêt à dire ce que tu penses. Tu n'as pas intérêt à t'opposer. Tu n'as pas intérêt à dire le contraire. Tu n'as pas intérêt à me dire non parce que je ne suis pas là pour savoir ce que toi, tu penses. Je suis là pour moi, pour nourrir mes besoins à moi et mes intérêts à moi. Et voilà. Donc, j'ai envie de parler de ça parce que l'année 2024, c'est l'année de la vérité. Et puis, j'ai envie tout simplement qu'on s'enlève la main de la bouche et qu'on débloque un peu le chakra de la gorge. Parce que vous voyez, quand je parle d'ailleurs de ce genre de sujet, j'ai vraiment du mal et j'ai tendance à perdre ma voix. J'ai tendance à… C'est tout sec ici et ça ne veut pas passer. Et c'est là un signe que c'est un sujet important et qui mérite d'être traité. Il y a des personnes qui parlent de sincérité radicale. Il y a des personnes qui parlent de bienveillance radicale. Il y a des personnes qui vont dire que la sincérité et la bienveillance sont liées. Et j'y crois complètement, j'y crois profondément. Pour moi, il n'y a pas de différence entre la sincérité et la sincérité radicale. Pour moi, la sincérité, c'est la sincérité. Je me sens vraiment inspirée pour ce genre de sujet par Franck Lobvet, mais aussi par Fabrice Midal qui, lui, parle de bienveillance radicale. Et puis, il y a Chloé Blum aussi qui reprend pas mal de ces notions-là. Et la sincérité radicale aussi qui a été traitée par Brad Blanton. Et je suis très contente d'avoir trouvé ces personnes-là, pour lesquelles je me suis dit, purée, enfin quelqu'un qui pense comme moi, enfin quelqu'un qui pense qu'il ne faut pas penser comme les autres et qu'on n'est pas obligé de dire ce que disent les autres et d'avancer avec les règles et les codes sociétaux des autres, etc. Donc, on a le droit de s'opposer à certaines choses, mais on a juste le droit de dire, ok, moi, je ne ressens pas ça comme ça et je n'ai pas envie d'aller par là parce que je ne le sens pas, en fait. Je ne le sens pas et ça ne me convient pas et c'est tout aussi ok. Quand bien même il y aurait des milliers de personnes qui choisiraient cette route, moi, je ne me sens pas à l'aise avec cette route-là, avec cette façon de faire ou de penser, ou avec ces règles et ces codes et tout ça qu'on nous impose et avec lesquelles je ne me sens pas d'accord, tout simplement. J'ai envie d'abord de vous dire ce que n'est pas la sincérité, d'accord ? Parce qu'il y a beaucoup d'amalgame là-dessus. J'entends souvent des gens faire du mal, dire du mal des autres, leur dire qu'ils ne les aiment pas, les repousser, les rejeter, mais comme ça, voilà, consciemment et ouvertement, et leur dire, ben quoi, je suis juste sincère, en fait, je suis juste sincère, je ne t'aime pas, je ne t'aime pas et je te le dis. En ce moment, il y a une petite fille dans la classe de ma fille, d'ailleurs, donc elles ont huit ans, tout juste, qui n'arrêtent pas de dire à ma fille qu'elle ne l'aime pas. Je ne t'aime pas, je ne t'inviterai pas de toi de toute façon à mon anniversaire parce que je ne t'aime pas. Ah, je ne ferai jamais rien avec toi en dehors de l'école parce que je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas et c'est tout. Et puis ma fille, elle ne comprend pas, en fait. Je n'ai jamais appris à mes enfants à être dans cette sincérité-là parce que pour moi, ce n'est pas ça la sincérité. Je vais expliquer pourquoi, mais du coup, elle est un peu choquée, ma fille, parce qu'elle se dit, mais pourquoi elle me dit ça comme ça ? Elle a le droit de ne pas m'apprécier, mais elle n'a pas besoin de me le dire. Et c'est exactement ça. En fait, la sincérité, ce n'est pas dire aux gens leurs quatre vérités, ce n'est pas les insulter et leur dire, « Oui, mais c'est ce que je pense de toi, en fait. Je pense que tu es conne, donc tu es conne. » Et puis je te le dis que tu es conne. Et puis voilà. Ce n'est pas leur parler d'eux, en fait, leur parler d'elle. La sincérité, ce n'est pas du tout ça. La sincérité, c'est exprimer nos propres ressensibles par rapport à nous-mêmes. La sincérité, c'est retourner la loupe sur soi et être capable de dire ce qu'on ressent, nous, au plus profond de nous-mêmes. C'est cette capacité à sortir avec des mots, ce qui se joue vraiment à l'intérieur de nous. C'est être sincère vis-à-vis de soi. C'est, OK, je te dis que je ne t'aime pas, mais en fait, ce qui se joue vraiment à l'intérieur de moi, ce n'est pas que je ne t'aime pas. C'est peut-être que tu vas trop vite pour moi. C'est peut-être que tu ne penses pas comme moi. C'est peut-être que tu as de meilleures notes que moi et ça me déclenche et ça m'énerve, donc que je me sens peut-être jalouse de toi. Alors, c'est quoi qui se joue là à l'intérieur pour que j'en arrive à te dire que je ne t'aime pas ? François Lemay le dit très, très bien et il a tapé en plein dans le mille en disant ça. C'est que quand je dis à quelqu'un que je ne l'aime pas, c'est que je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas la personne que je n'aime pas, c'est que je n'aime pas qui je suis aux côtés de cette personne-là. C'est parce que la personne, elle vient me déclencher, elle vient me faire sortir maison d'ombre et je n'aime pas qu'elle dévoile en moi les pires parties de moi-même. Et du coup, je lui dis que je ne l'aime pas alors que c'est moi qui ne m'aime pas à ses côtés. Au final, ça ne change absolument rien parce qu'au final, il doit y avoir rupture, il doit y avoir cassure parce que dans tous les cas, je n'aime pas l'énergie là qui se joue entre nous. Mais c'est important de comprendre que la sincérité, ce n'est pas dire aux gens leurs quatre vérités ou ce qu'on pense qu'on devrait leur dire ou qu'ils devraient entendre. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas cette notion de purée, moi, depuis que je suis dans le développement personnel, je trouve que tous les autres sont bêtes et il faut leur dire parce qu'ils doivent travailler sur eux, ils doivent faire des démarches, ils doivent mettre des actions en place, ils doivent s'éveiller, ils doivent se réveiller et je dois leur dire non, ce n'est pas ça la sincérité. La sincérité me ramène toujours à moi et à comment je me sens et à l'expression de mes ressentis. Quels sont ces ressentis profonds que j'ai envie d'exprimer et que je pourrais exprimer au monde si je n'avais pas peur de passer pour une mauvaise personne et si je n'avais pas peur des conséquences. On parle de ressentis, ce n'est pas les vérités, c'est les ressentis. Je me sens jalouse parce que blablabla. Je me sens frustrée parce que blablabla. Voilà, je me sens mal à l'aise à tes côtés parce que blablabla. Je sens que quelque chose ne va pas, je ne sais pas, l'énergie, l'atmosphère, il y a un malaise, même quand je n'arrive pas à l'exprimer avec des mots, il est toujours d'abord en rapport avec moi, même si je suis aux côtés de quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que j'ai vraiment toujours été très dérangée par la notion de franchise parce que je pense qu'elle est mal transmise ou même par cette notion de ben quoi, je te dis juste ce que je pense, ben quoi, la liberté d'expression, j'ai toujours eu vraiment du mal avec ça. C'est un peu comme je pose une bombe et je te dis oui, ben c'est la liberté d'expression. Non, non, la liberté d'expression, elle a des limites. On n'est pas là pour faire mal, on n'est pas là juste pour parler et sortir des mots et vomir, j'ai envie de dire, même vomir des mots. Moi, il y a même dans le passé des personnes de qui je disais que je m'en excuse, mais voilà, j'étais jeune et bête, on va dire, mais de qui je disais purée, ils ont des toilettes à la place de la bouche. Mais quand je disais ça, c'était plus pour dire ces personnes n'ont vraiment aucun filtre, elles disent juste ce qu'elles pensent, peu importe la conséquence, même important de se dire ok, j'ai pas quand même envie de blesser la personne. Je retourne la loupe sur moi et je peux dire les choses, mais avec une sincérité radicale, avec bienveillance radicale et amour radical en fait. En fait, dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de ça entre les femmes. Ça a toujours été cette histoire de compétition, mais vraiment vicieuse et malsaine entre les femmes. Mais de venir dégueulasser, écrasser quelqu'un en lui disant ouais, c'est qu'une peau fille, elle se la pète, regarde comment elle est, comment elle se montre, regarde ses photos, regarde ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de quand même plus profond que ça. Et si je suis vraiment sincère, c'est pas que je pense que c'est une peau fille, c'est que je pense que je suis peut-être jalouse de cette fille-là parce qu'elle a la réussite que j'aimerais avoir et que je n'ai pas encore, parce qu'elle, elle a une audience, parce qu'elle, elle a une réputation, parce qu'elle, on la suit sur les réseaux sociaux, parce qu'elle, elle a des vues, parce qu'elle, elle a des likes, parce qu'elle, elle a réussi à construire son entreprise, parce qu'elle, elle se fait du chiffre d'affaires et les vues et reconnues et que peut-être quand moi, je ne suis pas vue et reconnue, j'ai un peu besoin de l'enfoncer, de la détruire, de la diminuer pour avoir, moi, l'impression de briller. Si je suis vraiment sincère et que je vais creuser, c'est plutôt quelque chose de cet ordre-là qui va ressortir, plutôt que la nana, c'est une peau fille parce que ça, c'est un peau mulement. La sincérité, c'est aussi oser dire non quand on a envie de dire non et oser dire oui, ça va dans les deux sens, quand on a envie de dire oui. Si on me demande un service et que j'ai envie de dire non parce que je n'ai pas envie de rendre ce service, parce que ce n'est pas le bon moment, parce que j'ai quelque chose d'autre à faire, parce que si je rends ce service, ça va me faire perdre du temps, me faire perdre de l'énergie. C'est oser dire j'aimerais trop te rendre ce service et j'aimerais être là à tes côtés au moment où tu en as besoin ou au moment où tu as besoin de moi, mais là, j'ai besoin de te dire non parce qu'en te disant oui, je me dis non à moi-même. Je ne peux pas te rendre ce service-là parce que j'ai besoin de me refocaliser sur moi. C'est ça, c'est oser dire non quitte à passer pour une égoïste et quitte à prendre le risque de ne pas être aimé par la personne à qui on vient de dire non. On revient toujours à ça, à cette notion de peur d'être rejeté et de peur de ne pas être aimé. La sincérité, c'est aussi savoir pourquoi je dis non avec sincérité et savoir pourquoi je dis oui avec sincérité. Quand je dis oui à tout, c'est pourquoi ? Quelle est la peur qui se cache derrière ? Je ne dis pas oui à tout juste pour faire plaisir à tout le monde et être généreuse parce que ça me fait réellement plaisir ? Non, il y a toujours quelque chose d'égoïste quand même derrière parce que ça vient m'apporter quelque chose à moi. En donnant aux autres, je me donne quelque chose à moi-même, il faut être sincère avec ça. En offrant un cadeau aux autres, je m'offre quelque chose à moi-même, il faut être sincère avec ça. Et en disant non à quelqu'un, je m'offre aussi quelque chose à moi-même, il faut être sincère avec ça. Donc, il faut être très au clair avec pourquoi je fais les choses, avec quelle intention je les fais, quelle explication j'en donne, quel est le sens que j'y mets. Quand je dis oui à quelqu'un, quand je suis tout le temps en train de faire plaisir et de rendre des services aux gens, et Dieu sait combien d'années j'ai vécu là-dedans et j'essaye à peine d'en sortir aujourd'hui parce que je me suis retrouvée dans des situations vraiment toxiques, des situations vraiment malsaines, des trucs vraiment vicieux et sournois desquels je devais vraiment sortir. Et du coup, je peux vous en parler en toute légitimité en fait. Pourquoi je dis oui ? Pourquoi je fais tout le temps plaisir ? C'est surtout parce que je n'ai pas envie d'être une mauvaise personne et parce que j'ai envie d'être aimée et parce que j'ai envie d'appartenir et parce que j'ai envie qu'on dise de moi que mon lien, j'ai envie qu'on reconnaisse en fait. Le fait qu'on dise que je suis gentille et généreuse et que je rends service, pour moi, c'est un peu comme reconnaître justement ce côté-là de moi. C'est un peu comme reconnaître cette zone d'ombre de moi parce que c'est une zone que j'ai essayé de cacher pour ne pas qu'on en profite. Donc, c'est avoir de la reconnaissance, c'est d'être reconnue pour qui je suis réellement. Quand on dit un enfant va ranger ta chambre, va faire tes devoirs parce que j'ai envie que tu aies de bonne note, parce que j'ai envie que tu comprennes ce qu'est la vie, la vie pratique, la vie du quotidien, parce que j'ai envie que tu grandisses en tant que personne stable, qui sait où elle va, qui sait poser des actions, qui est autonome, indépendante, etc. De quoi j'ai réellement envie ? Quand je lui dis oui, si tu vas faire ça, tu vas obtenir ça, si tu fais ça, tu vas voir, il y aura ça. Si vous rangez la maison et que vous m'aidez, on va pouvoir passer du temps ensemble. Oui, c'est vrai, mais c'est quand même du chantage, c'est quand même de la manipulation. C'est une manipulation déguisée, de sorte à dire en fait, je ne sais pas par quelle méthode je peux avoir du pouvoir sur toi et je peux contrôler, avoir du contrôle sur toi parce que j'ai vraiment envie que vous fassiez ça, tac, 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 comme ça les amis, parce que j'ai envie de passer pour une bonne maman parce que j'ai envie qu'on voit que je suis une bonne maman, parce que j'ai envie qu'on voit que je fais des efforts pour vous parce que c'est ce que je disais quand on donne, c'est pour recevoir forcément quelque chose en retour même si c'est de l'ordre de l'inconscient mais grâce à vos notes et grâce à votre éducation et grâce à votre façon de vous habiller, à qui vous êtes, à comment vous parlez, à comment vous vous exprimez et finalement, grâce à qui vous êtes en société, on va pouvoir dire que c'est maman qui a bien fait son travail. C'est important d'être sincère et de se poser et de se dire ok, là, qu'est-ce que je ressens quand je dis à mes enfants d'agir comme ci et comme ça, de se comporter comme ci et comme ça, qu'est-ce que ça m'apporte ? Pourquoi je le fais exactement ? Il y a forcément une part qui est pour eux évidemment parce que on est responsable d'eux et puis on a envie de leur apprendre plein de choses et puis on n'a pas envie qu'ils commettent les mêmes erreurs que nous mais il y a une part qui est vraiment nettement reliée à nous et je pense que c'est cette part-là qui est notre plus grand driver. Donc, si je suis vraiment sincère, je devrais être capable de me poser en toute sincérité et de dire voilà ce que je ressens dans ma plus profonde dévulnérabilité et de remettre la loupe sur moi et de redresser le regard sur moi. D'autres exemples, c'est quand je fais des cadeaux aux maîtresses de l'école que ce soit à la fin de l'année, que ce soit Noël, Nouvel An. Pourquoi je fais ce cadeau ? Est-ce que c'est juste un code social ? J'ai juste envie de me sentir appartenir à ce que fait tout le monde. donc de marcher dans la même direction. Moi, je n'ai jamais compris cette histoire-là en fait de cadeaux de fin d'année et de cadeaux de fin d'année scolaire. Pour moi, je fais un cadeau quand je veux et en fait, quand je reviens de voyage avec mes enfants, j'apparte un cadeau aux professeurs, aux maîtresses, etc. parce que ça me fait plaisir de leur faire partager ce qu'on a un peu vécu et qui a du sens en fait. Cette notion de cadeau de fin d'année et cadeau de Noël et cadeau de tout ça, je ne l'ai jamais comprise. Donc, pourquoi on fait des cadeaux ? Et pourquoi on fait des gâteaux ? Dans ma culture, on fait beaucoup de gâteaux pour les gens. Pourquoi on fait des cadeaux pour les maîtresses ? Et quand je me suis posée en toute vulnérabilité, toute sincérité pour y réfléchir, je me suis rendue compte qu'il y avait toujours un truc du type, ok, du type, bah oui, mais elle traitera mieux mes enfants si j'ai une bonne relation avec elle. J'ai beaucoup porté ce fardeau-là de il faut être gentil avec les profs, il faut bien les traiter, il faut leur faire des cadeaux pour qu'en retour, ils soient gentils avec nos enfants. Du coup, quand on est revenus en France, j'ai vécu ça pendant un an et tout de suite après, j'ai déglingué ce truc-là, cette croyance qui est complètement néfaste et toxique pour nous et pour moi. Et du coup, ça s'est vite transformé en, bah non, je dois pouvoir exprimer ce qui va et je dois pouvoir exprimer ce qui ne va pas et je ne suis pas obligée de passer par le cadeau déguisé qui fait que j'ai des attentes qui vont me mener à la déception en retour, qui font que, oui, j'offre un cadeau pour qu'on s'occupe bien de mes enfants. Non, non, on doit s'occuper bien de mes enfants coûte que coûte, surtout dans ce type de métier-là. Il ne faut pas acheter la sympathie et la gentillesse et la bienveillance et l'amour des gens, en fait. Non, vous faites un métier où vous devez vous occuper des enfants. Donc, quand quelque chose va bien, je dois vous le dire en toute sincérité et vulnérabilité de comment, à quel point je me sens bien à vos côtés et quand quelque chose va mal, je me dois de vous l'exprimer en toute sincérité et vulnérabilité avec la plus grande des bienveillances radicales pour vous dire à quel point je me sens mal à vos côtés par rapport à telle ou telle situation. Il faut enlever la main de la bouche et il faut arrêter de tenir à la gorge comme ça et ne pas pouvoir s'exprimer parce qu'on a peur des répercussions sur nous ou sur nos enfants ou sur des personnes qui nous sont chères. Le manque de sincérité qui va nous pousser finalement au non-dit. On va se disputer avec quelqu'un, on va voir que la personne est mal à l'aise, elle n'est pas bien, quelque chose est cassé dans la relation et puis la personne va faire comme si de rien n'était et puis nous, on va lui dire mais ça va, tu boudes ? Non, non, ça va, tout va bien, pourquoi ? Non, non, ça va, c'est juste que je suis fatiguée. Non, non, ça va, c'est juste que j'ai eu une longue journée de travail. Non, non, ça va. Alors qu'on sent que ça ne va pas et qu'on sent que ce n'est pas sincère. C'est un peu comme ce truc de salut, ça va ? Oui, ça va et toi ? Oui, oui, ça va, merci. Et bam, on trace. Ce n'est pas sincère. Peut-être que j'ai vraiment passé une sale journée, peut-être que j'ai des problèmes dans ma vie et tu n'es pas au courant. Peut-être que j'aimerais vraiment te parler d'un truc mais je ne suis pas sincère, je te dis que ça va parce que c'est un code social, sociétal. Salut, ça va et toi ? Salut, ça va ? Oui, ça va et toi ? Bonjour, comment ça va ? Ça va, merci et vous ? Et voilà, et ça passe et ça trace. Dans le développement personnel, on dit que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Une des façons de mesurer notre façon de nous exprimer sincèrement est notre taux de stress et le stress qui s'accumule dans notre corps et qui nous crée des maladies. Donc la sincérité, c'est oser, oser dire ce que l'on ressent et oser dire ce que l'on pense sans avoir l'intention de faire du mal à l'autre mais plutôt dans l'intention de résoudre des problématiques. On va oser avoir des conversations difficiles avec l'intention d'en tirer quelque chose, avec l'intention que ce soit par terre, avec l'intention que les deux y trouvent leur compte, avec l'intention que les deux finalement puissent s'exprimer pour qu'on puisse avancer. Mais quand on s'exprime pour dire à l'autre ces quatre vérités et quand on s'exprime, j'ai envie d'aller plus loin juste dans le but d'avoir raison, ce n'est pas de la sincérité. On ne s'exprime pas avec sincérité, on s'exprime avec le but d'avoir raison, ce n'est pas pareil. Ça veut dire que je ne suis pas ouverte à ce que tu vas me dire mais tu as intérêt à être ouverte ou ouverte dans ce que j'ai envie de te dire. Donc, tu as intérêt à répondre à mes besoins. Ça, c'est de la communication tout sauf non violente. Pour avoir des conversations difficiles, il faut être capable de sortir de ces excuses du type « Non, mais je n'ai pas envie de te blesser. Non, mais je n'ai pas envie de te faire du mal. Je ne veux pas de conflit. » Non. Et moi, j'ai beaucoup été là-dedans. Je n'ai pas envie de créer un conflit donc il vaut mieux que je me taise, il vaut mieux que je ne dise rien sinon ça va déclencher une bombe. L'autre personne en face, elle ne va pas l'accepter, elle va avoir du mal à l'accepter, elle va avoir du mal à le reconnaître, ça ne va pas nous faire avancer et puis du coup, il vaut mieux que je me taise et que je fasse comme si de rien n'était et puis je finis par m'effacer et puis voilà, ma parole, elle ne vaut plus rien, je ne suis pas reconnue dans ce que je dis, je ne suis pas entendue et je finis par effacer ma voix, par atténuer ma voix, par perdre physiquement ma voix. Chaque fois que j'étais dans un conflit, parce que je sentais que je ne pouvais pas parler, parce que je n'allais pas bien fait comprendre qu'il y avait des choses à faire, des choses à ne pas faire, des choses à dire, des choses à ne pas dire, des choses desquelles on pouvait parler sans complexe mais des choses qu'il ne fallait surtout pas aborder et c'est pour ça que je comprends aujourd'hui et je me comprends et je comprends les femmes entrepreneurs aujourd'hui qui disent purée Mounia, moi j'ai du mal à faire une vidéo, j'ai peur de parler de moi, j'ai peur de parler en toute vulnérabilité, j'ai peur de dire ce que je pense mais oui, mais oui, mais oui, parce que la société nous agresse, parce que la société il allait avoir des conséquences sur nous et sur notre travail et sur notre famille et dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord mais on est beaucoup à avoir ce type de croyance que si je parle je risque de le payer cher alors autant fermer ma bouche. Aujourd'hui, je sais que je passe pour une insolente quand je dis ce que je pense et quand j'exprime mon désaccord et quand je dis non et quand je prends un chemin alors que tout le monde prend un autre chemin. Je sais que je passe pour une insolente quand je me révolte face à l'injustice. Quand je porte la voix des personnes qui n'arrivent pas à trouver la leur en fait la voix V-O-I-X mais une chose que je sais aujourd'hui c'est que je ne passe pour une insolente que face à des personnes qui ont une soif de pouvoir et de contrôle et qui ont envie d'avoir raison dans la conversation et qui ne sont donc pas dans l'échange et la résolution de problématiques et de conflits. Je ne passe pour une insolente que face aux personnes qui ont envie à tout prix de faire de moi un objet qui écoute qui obéit et qui se tait. Fosez-vous ces questions-là aussi. Vous passez pour de mauvaises personnes face à qui en fait ? Donc la sincérité c'est aussi stop à l'hypocrisie. Le son et l'image qu'on dégage doivent être cohérents. Je ne peux pas dire un truc et adopter un comportement qui veut dire le contraire et ressentir quelque chose mais montrer autre chose. Le son et l'image doivent être en parfaite harmonie pour moi. La vulnérabilité, parler de son vrai soi, c'est ça la sincérité. Stop à l'hypocrisie. Quand je vois des personnes sur les réseaux sociaux qui se mettent à pleurer dans leurs vidéos, dans leurs lives, dans leurs masterclass, je me demande souvent si c'est sincère. La vulnérabilité, ce n'est pas pleurer devant les autres, ce n'est pas montrer ce type de faiblesse devant les autres. La vulnérabilité, c'est juste être capable d'être un livre ouvert et de parler avec ce qu'on ressent. Ce n'est pas forcément pleurer. Par contre, la sincérité, c'est de se dire « Ok, pourquoi je fais un live en pleurant ? » Pour propager de la tristesse, pour attirer les gens grâce à l'émotion, pour que les gens aient de la peine, pour que les gens pensent que je suis sincère, pour faire grandir ma communauté, parce qu'on m'a dit que lorsqu'on est dans la douleur et lorsqu'on parle de la douleur, les gens aiment ça. Ça, ça serait sincère de dire ça. La sincérité, c'est accepter de passer pour quelqu'un de fragile parce qu'on a libéré ce qui était réellement vivant en nous. C'est ça la sincérité, c'est « Je vous libère ce qui est vivant en moi et ce qui se joue à l'intérieur de moi, peu importe ce que vous allez penser de moi. » C'est ça la sincérité, ce n'est pas pour me faire aimer, c'est au contraire au risque d'être détesté. C'est accepter d'être vu dans sa jalousie, c'est accepter d'être vu dans son mensonge, c'est accepter d'être vu dans sa manipulation, c'est accepter de dire « Oui, ok, là je t'ai manipulé parce que je n'ai pas trouvé d'autre moyen d'obtenir ce que je voulais de toi, donc j'avais besoin de contrôler cette situation et le seul moyen c'est de t'avoir manipulé, c'est oser dire ça, c'est oser se frotter, se confronter à ces zones d'ombre et les exprimer. C'est ok, moi il y a un côté obscur en moi qui est là et c'est lui qui s'est joué dans telle ou telle situation et c'est pour ça que je t'ai parlé comme ça ou que je t'ai dit ça. La sincérité, ce n'est pas la fausse humilité parce que je vous rappelle les amis qu'il n'y a pas un truc qu'on vous dit de vous et que vous ne saviez pas déjà ou que vous ne vous êtes pas déjà dit de vous-même. Donc il faut accueillir le compliment. Quand on me dit par exemple toi tu as des facilités en sport mais tu es bonne dans tous les sports. Mais j'ai beaucoup dit ben non n'importe quoi je suis une quiche-là je suis une quiche-là et si je suis vraiment sincère avec moi-même oui il y a des endroits où j'ai des facilités mais il y a aussi des endroits où j'ai beaucoup travaillé et où je donne l'impression d'avoir des facilités. Et si je suis sincère je dis juste merci beaucoup c'est très gentil merci beaucoup merci beaucoup pour le compliment ça me booste ça me fait ça vient nourrir mon égo ça vient nourrir le petit personnage qui est vivant à l'intérieur de moi et qui est en train de sauter de joie quand tu lui dis ça. Et c'est pareil pour le travail c'est pareil pour l'apparence physique c'est pareil pour la facilité dans le coaching l'aisance à faire des vidéos à parler avec vous etc. C'est juste accepter et de dire c'est vrai que j'ai cette aisance-là et merci merci de me le rappeler et puis merci parce que ça me renvoie à tout le travail que j'ai fait pour en arriver là parce que c'est une forme de reconnaissance finalement et ça vient nourrir mon égo parce qu'en gros en faisant ça j'ai un peu cherché à ce que vous me disiez ça aussi. Ça c'est de la sincérité c'est oser dire j'ai cherché ce compliment j'ai cherché à être reconnu j'ai cherché à être vu pour mes efforts et pour qui je suis vraiment. La sincérité encore une fois c'est pas dire à l'autre qui il est ou qui en pense qu'il est ou les mauvaises choses qu'on voit en lui ou ce jugement-là et lui faire la morale. Par exemple dans une situation si je dis à quelqu'un tu devrais vraiment faire un travail de développement personnel sur toi parce que là je trouve que tu t'éparpilles que tu fais n'importe quoi tu n'es pas capable d'aller au bout de tes objectifs il faut vraiment que tu travailles sur toi parce que moi depuis que je travaille sur moi ça c'est devenu beaucoup plus facile. Je ne suis pas sincère avec la personne déjà je suis méchante je suis dans le jugement je ne prends pas la personne telle qu'elle est pour quelqu'un qui a fait du travail de dev perso ce n'est pas top top mais la sincérité ça serait plutôt de dire j'aime que mon travail soit reconnu et j'aime sentir que je suis quelqu'un et en fait en te diminuant en diminuant ta lumière et en te mettant face à ce que toi tu n'as pas encore fait et que moi j'ai essayé un peu de toucher déjà et bien je me sens supérieure à toi et c'est ça qui me fait du bien et c'est pour ça que je t'ai dit ça et qu'en fait je ne devrais pas te dire ça comme ça du tout parce que si je suis sincère avec moi-même et bien je pourrais reconnaître ça en moi je n'ai pas besoin de te diminuer toi et ça je suis sûre que vous vivez ça à longueur de journée avec votre famille avec vos collègues avec vos amis avec des pseudo amis avec des personnes qui vous côtoient sur internet etc. enfin il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression qu'il faut écraser l'autre qu'il faut diminuer la lumière et le rayonnement de l'autre pour rayonner elle-même d'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui vous disent je t'aime mais qui devraient plutôt vous dire j'aime qui je suis à tes côtés la sincérité elle est intimement liée à l'intention de départ quelle a été votre intention de base si vous êtes sincère dans votre intention de pourquoi j'ai fait ce cadeau pourquoi j'ai contacté telle personne pour faire une interview avec moi pourquoi j'ai contacté telle personne pour faire une vidéo avec elle pourquoi j'ai laissé ce commentaire sur tel ou tel post ou sur telle ou telle photo pourquoi j'ai eu cette conversation avec telle ou telle personne pourquoi j'ai cherché à avoir une conversation avec telle ou telle personne pourquoi j'ai passé ce coup de fil pourquoi quelle a été mon intention de base vous allez voir que ça va vous aider à être de plus en plus sincère. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être sincère avec l'autre en lui disant les choses, vous avez juste besoin d'être sincère avec vous-même. Donc, si vous êtes sincère vraiment, vous verrez toujours que la sincérité, elle est beaucoup reliée à une certaine forme d'égoïsme. C'est, si je suis sincère avec toi, c'est que j'arrive à t'exprimer que quelque chose me revient, que tu m'apportes quelque chose, que j'en retire quelque chose, que j'ai un bénéfice là-dedans, que j'éprouve quelque chose qui est bénéfique pour moi dans telle ou telle situation avec toi. La sincérité, c'est être capable de dire ce que tu m'apportes, de dire ce que ça m'apporte. La sincérité, c'est la capacité à révéler, si on veut, la part qui est égoïste en nous-mêmes. Tout simplement, c'est la capacité à révéler notre besoin du moment. Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je dis ça ? Pourquoi je te demande ça ? Parce que j'ai un besoin et je suis capable de te le révéler. C'est pour ça que vous vous doutez bien, les amis, que la sincérité, ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde. Et on préfère largement mentir et manipuler et critiquer et être dans le contraire de la sincérité qu'être sincère. Parce qu'être sincère, c'est quand même sortir d'une sacrée zone de confort. C'est quand même se frotter à la douleur de la sincérité. C'est quand même se frotter à cette obligation de dévoiler un peu plus qui on est réellement. C'est se frotter au risque de ne pas être aimé pour justement qui on est réellement. On préfère être aimé plutôt que d'être sincère. On préfère avoir le sentiment d'appartenance plutôt que d'être sincère. Et c'est ça qui est dommage parce que la société nous pousse très loin de qui on est vraiment. Et moi, je dis toujours, le courage, c'est de réussir à être qui on est dans une société qui veut toujours faire de nous quelqu'un d'autre. On ressent quand quelqu'un est sincère et on ressent quand quelqu'un n'est pas sincère. Et moi, je sais que j'ai cette capacité-là qui est vraiment très, très développée de ressentir qu'on se fout de ma gale, en fait, et de ressentir qu'on est vraiment sincère. La vraie sincérité, elle se ressent. Et la sincérité fausse, la fausse humilité, la fausse sincérité, le faux amour, la fausse bienveillance, ça pue. Et je sens qu'il y a des personnes, des fois, qui me disent « Tu n'as pas intérêt à être sincère avec moi parce que, attention, je t'attends au tournant. Je n'ai pas envie que tu sois sincère avec moi parce que moi, je suis là pour moi et pas pour toi. Parce que moi, je suis là par intérêt pour moi et pas pour toi. Parce que là, moi, je suis là pour répondre à mes besoins à moi et pas au tien. Donc, je m'en fiche de ta sincérité, Mounia. Je n'ai pas envie que tu sois sincère et tu n'as pas intérêt à l'être. Parce que si tu l'es, attention, je vais te faire vivre les conséquences de ta sincérité. Enlevez-vous la main de la bouche. Arrêtez de vous étrangler vous-même et libérez un peu la parole. Apprenez à être sincère. Et donc, pour être sincère, il faut juste être vrai, quitte à perdre des personnes en chemin. Je vous aime sincèrement. Du coup, je ne peux même pas vous dire que je vous aime parce que je ne sais pas qui regarde cette vidéo. Du coup, pour certains, ça va paraître sincère. Et pour d'autres, ça ne va paraître pas sincère du tout. Elle est complètement mytho même. Parce que d'autres vont se dire « Pourquoi elle me dit qu'elle m'aime ? Elle ne nous connaît même pas. Non, elle ne peut pas nous aimer. Elle ne nous connaît pas. Elle fait sa vidéo face à sa caméra. Elle ne nous aime pas, c'est du mytho. » Et vous avez complètement raison. C'est ces personnes-là que j'aime profondément. Les personnes qui sont bienveillantes, sincères, aimantes, qui sont dans la contribution, qui sont là pour les bonnes raisons. Pas les personnes qui sont là à m'attendre au tournant juste pour que je foire un truc et qu'elles sont réjouissent. J'espère que cette vidéo vous aura apporté énormément de valeur. Mettez-moi des commentaires et dites-moi comment vous, vous vivez ça. Qu'est-ce qui est ressorti de ce que vous avez entendu ? Qu'est-ce que ça vous a appris ? Et quelles décisions, quelles petites décisions vous avez prises quand vous avez regardé cette vidéo ? En tout cas, je vous dis à très très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada